Musique Hey ! Salut les amis ! En fait, ça fait entre 1 et 2 ans que la guerre, malheureusement, bat son plein en Ukraine. Donc, chers amis, vous êtes sur une chaîne pour être heureux et passionnés à vie. Donc, à votre avis, comment nous allons fêter cet anniversaire ? Donc, je précise que c'est de l'ironie et que le terme anniversaire est très mal choisi. Pourtant, c'est celui qui est utilisé dans les médias. Donc, je vais vous faire une démonstration aujourd'hui de fête d'anniversaire de guerre. Donc, c'est parti ! Mettez cette vidéo sur pause et imaginez ce que je vais faire. Laissez-vous vraiment 30 secondes de réflexion et je vous dis à tout de suite. Faites pause ! Voilà, merci. Merci pour cet instant. C'est 30 secondes, voilà. Nous avons bien respecté. Donc, combien d'idées avez-vous recensées, avez-vous eues ? Quelles étaient vos idées ? Merci de les noter en commentaire. J'apprécie vraiment vos retours. Donc, la première chose à faire pour un anniversaire, et je reprécise que c'est de l'ironie, c'est que nous allons chanter ensemble « Joyeux anniversaire ». Donc, c'est parti ! J'ai presque envie de pleurer, je vous avoue. Bon, écoutez, on continue. Donc, ensuite, pour un anniversaire, il nous faut un gâteau d'anniversaire. Donc, ce que je vous propose, sœurs amis, c'est d'être votre cobaye et de devenir votre gâteau d'anniversaire. Voilà, vous allez vraiment rire. Je sais que cette vidéo va faire le buzz, mais vous allez comprendre pourquoi je le fais. Parce que je veux me moquer des gens qui font la guerre, qui n'arrivent pas... Tu sais, c'est comme dans la vie, t'as des gens, ils s'arrêtent pas... Tu sais, t'as une miette de pain qui est tombée par terre au restaurant, ils se... Les gens, ils vont se tuer, quoi. Il y a des trucs... Des trucs auxquels... Les gens, ils s'insultent, ça sert à rien, en fait. Vous perdez votre énergie, excusez-moi. Mais bon, allez, c'est parti. Je vais pas casser la fête. De toute façon, la fête est déjà cassée. Ça fait un an déjà que ça dure, les conneries. Et donc, je vais faire quelque chose qui est vraiment très particulier. C'est très bizarre, je reconnais. Mais c'est pour se moquer de ces conneries de guerre, là. Pour que ça s'arrête vraiment. Et je renouvelle mon intention. Si un jour, j'avais la possibilité d'aller voir Coutier, je sais que c'est spécial à dire sur une vidéo YouTube. Mais il faut à un moment donné que quelqu'un puisse faire changer de bord à Poutine. Je sais que c'est particulier. Les Russes, forcément, défendent leur pays, c'est normal. Mais nous avons une terre. Nous devons vivre ensemble. Et cette terre n'est pas extensible. Dans ce cas, on fait une planète Russie. Et puis voilà, chacun a sa planète. Dans ce cas, il faut s'arranger avec Elon Musk. Mais en tout cas, je crois qu'il faut respecter les frontières qui sont établies. Stopper les guerres. Voilà, toute guerre ne sert à rien. Et voilà. Allez, stop. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Alors, c'est abusé, je sais. Je sais que c'est dégueulasse. Ne faites pas ça à la maison, chers amis. Je me demande comment je vais faire, je vous jure. Crème chantilly, gâteau d'anniversaire. Putain. Putain, c'est dégueulasse. Putain. Mais ça tombe, tu vois, c'est dégueulasse. Hum, par contre, c'est bon à manger. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la guerre de merde. Joyeux anniversaire. Putain, c'est dégueulasse, les amis. Il y a le chien qui va bouffer. Attendez, c'est pas fini. J'ai acheté du, tu sais, du vermicelle arc-en-ciel. Bah ouais, autant gâcher de la nourriture. Ouah, attendez. Putain, le chien, il se rigole. Ouah, c'est dégueulasse. Putain, c'est dégueulasse, les amis. C'est dégueulasse. Hum, c'est bon, par contre. Hum, vous connaissez la pub. C'est chaud, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, mais c'est chaud. C'est sucré, c'est bon. Hum. Je peux même pas enlever mon maillot. Bon, je dégueulasse mon maillot. Et... Hum, noix de coco râpée. Ouais. C'est dégueulasse. Dans quelques années, si on me remonte cette vidéo, et un anniversaire réussi. Bon, avec la précaution qu'il faut, hein. Hum, c'est bon, hein. Pas trop de sucre, les amis. Voilà. Alors, on refait la chanson d'anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Finalement, la vie, faut l'apprendre du bon côté. Mais... Paraissez pour un con Parce que c'est beaucoup mieux Parce que c'est beaucoup mieux J'improvise totalement ces paroles Mais... Soyons forts et... Et... Vive la paix. À venir. Sinon, un accord de paix, chers amis. Que ce soit... Voilà, peu importe avec qui Sinon, un accord de paix, c'est terminé. Voilà. Moi, j'ai mouillé le maillot, hein. Mouillé le visage. Je ne fais jamais ça. Je suis trop précieux avec mon visage. Je vous savais, là. Donc, je fais très attention à moi. Là, c'est un sacrifice que je fais pour vous. Hum, c'est bon, hein. Putain, le chien, il se rigole, là. Hawkins. Hawkins. Le chien, il se rigole. Bon, chers amis. Cette vidéo est un peu coconne, je sais. Mais c'est vraiment pour dire... La paix. La paix, toujours, toujours, toujours. Ça demande. C'est facile de faire la guerre aux gens. C'est facile de dire, t'es un con, voilà, etc. C'est plus difficile de mettre de l'eau dans son vin et d'avancer ensemble dans la vie, tu vois. Allez, je m'arrête. Merci pour votre fidélité. Vous voyez, je suis dans mon studio, là. Alors, j'aime bien montrer les à côté parce que c'est important, voilà, de montrer ses failles aussi. Je suis comme vous. J'ai des défauts et aussi beaucoup de qualités, pardon, les conneries que je raconte. J'ai des qualités et beaucoup de défauts, voilà. J'adore cette erreur de langage que je viens de faire. Voilà, chers amis, bon anniversaire. Et faites la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada